tu vois tout ce que tu connais tout ce que tu sais tout ce que tu as appris ton nom ton pays tu as appris que ça c'était ton pays ça c'était ta famille ça c'était ton argent tout ce que tu as appris et bien tout ça c'est du passé c'est quelque chose qui est déjà fait et maintenant tu as conclu que ça c'est rassurant donc tu veux le garder tout ce que l'on veut garder ce sont nos habitudes nos petits péchés mignons que nous avons contracté au fil de nos expériences nous avons une vie qui est passée et nous avons une vie maintenant et nous avons une vie demain mais la seule vie que tu puisses vivre c'est celle qui est là que tu quand tu respires tout le reste c'est de l'illusion la vie que tu aimerais c'est une illusion la vie que tu as eu c'est une illusion puisque c'est fini ça n'existe pas donc elle reste dans ton esprit comme un passé comme une mémoire et en fait tu t'attaches à cette mémoire quand tu dis j'aime quelqu'un c'est que tu ne connais pas la personne mais tu aimes tout ce que tu as connu d'elle ou de lui tu as la mémoire de tout ton vécu de toute l'expérience que tu as eu avec cette personne et cette mémoire c'est quelque chose que tu aimes parce que ça t'a donné du plaisir tu te rappelles de tout ce plaisir et c'est ça que tu veux garder et quand ça s'en va c'est ça que tu pleures tu pleures ce que tu n'as plus et là on a chacun d'entre nous un grand problème parce que on veut faire ressusciter les choses que on aime alors qu'elle n'existe plus la seule chose qu'on puisse faire c'est de créer à chaque instant ce qu'on aime à chaque instant de laisser la vie être ce que tu voudrais qu'elle soit mais pas ce que tu aimerais à ce moment-là il n'y a pas de passé ni de futur il y a juste ce qui est vécu et cet instant-là est sacré parce que pour pouvoir rester dans ce sacré dans cette grande vérité et bien il faut que tu sois libre libre de toutes les pensées qui t'accaparent et qui t'emmènent soit dans le passé soit dans l'avenir dans l'espoir et quand ton esprit est encombré de toutes ces pensées et ben elle est fatiguée elle est abétie parce que c'est un bombardement constant de ce que la vie aurait dû être et ce que la vie était ce que la vie devrait être et en fait tu es tout le temps occupé ton esprit est occupé avec toutes ces pensées qu'est ce que je vais faire demain comment ça sera et si ici et si ça se passe pas comme je veux comment je vais faire donc tous ces pensées ce sont nos tracasseries la tracasserie de toute une vie que tu trimballes avec toi dans ton présent et le présent en fait n'est jamais libre de tout ça donc quand on dit beaucoup de gens parlent du moment présent mais c'est quoi ce moment présent est ce qu'il est libre ou est ce qu'il est encombré de toutes sortes de pensées parce que la pensée justement elle t'empêche de vivre ski ce qui se passe l'instant qui coule là tu ne le vois pas parce que tu est occupé c'est à dire ce que tu es normalement doit couler mais ce que tu es ne coule pas donc il se retient à des choses à aux choses du passé et du temps le temps qui passe il se retient ça donc il ne peut pas être ce que la vie elle est la vie c'est maintenant c'est tout ce qui se joue là maintenant mais nos esprits sont encombrés de ce que toutes les références qu'on connaît on veut les faire exister encore et encore et ça ce sont nos habitudes les trains trains que tu as tous les jours de la vie tu vis dans une répétition de choses et que tu répètes tout le temps de la même manière parce que ça te rassure quelque part tu aimes bien les habitudes les les choses que tu répètes sont rassurantes parce que tu as peur de ne pas être capable de rencontrer quelque chose qui est inconnu tu n'as pas tu as peur de ne pas avoir des références qui te rappelle que cette direction ça ira ça ira n'inquiète pas mais on se base sur le passé pour pour nous dire que ça ira ça ira parce que je connais j'ai déjà fait donc ça ira mais en fait tu ne t'aventure jamais quand tu n'as pas de références donc tu gardes tout le temps les références de tes conclusions ta conclusion devient une référence ton ta croyance devient une référence les idées tu as deviennent une référence pour te garder dans ta zone de confort pour ne pas être te sentir en insécurité parce que quand tu es dans l'insécurité de ce que la vie propose alors tu dois te jeter dedans mais qui va se jeter dans l'inconnu qui va accepter de de laisser tout tomber derrière lui de laisser son passé sont ses projets et puis accepter de vivre ce qui va se passer là sans même savoir ce qui va se passer pourtant ce que la vie elle est c'est ça la vie c'est quelque chose d'inconnu qui à chaque instant est neuf et si tu ne rentres pas dans ce dans cette cette chose qui se meut d'instant en instant si tu résiste à tout ça alors tu vas souffrir parce que ton destin est de couler avec la vie ton destin est d'être joyeux d'aimer de de ne pas être encombré de toutes les tracasseries qu'il y a dans ta tête pour pouvoir justement résister parce que les tracasseries sont nos résistances parce qu'on veut pas se laisser emporter donc on trouve un moyen pour s'accrocher aux choses qu'on aime aux choses que l'on connaît toutes les références qu'on a donc on croit que tout ce qu'on connaît est important et on se donne de l'importance parce que on connaît plein de choses et la plupart d'entre nous toute cette connaissance devient très importante nous croyons que en ayant plus de connaissances alors on aura plus de sécurité donc on apprend on accumule on accumule des choses on accumule des idées on accumule des croyances et ça nous rassure ça nous rassure parce que tout ça ça nous donne une sécurité parce que on connaît qu'est ce qui va se passer demain demain on a déjà prévu en fait la croyance nous nous dit comment sera on sait pas mais c'est une croyance il faut croire il faut pas douter parce que autrement tu tu seras bouleversé tu seras confus donc tu ne tu passes ton temps à ne pas douter parce que et tu t'accroches à ce que l'illusion de ce que la vie devrait être et la vie sera comme ton idéal le veut mais ce ne sera jamais comme ça l'idéal ça c'est quelque chose que on fabrique ça n'existe pas pourtant on s'accroche on s'accroche à ce qui nous donne ce sentiment de sécurité alors l'esprit en fait a du mal à explorer ce qui est inconnu d'où toutes les conditions qu'on se donne si on va faire un pas de plus en dehors des sentiers battus on dit qu'on le fera mais qu'est ce que j'ai à gagner si je fais ça donc la vie est devenue tout un commerce et on va s'aventurer en dehors de nos habitudes et notre intrain s'il y a quelque chose à gagner donc on invente ce que la vie devrait être donc on dit je t'aime à condition que tu puisses faire ça ça et ça et que je puisse moi être heureux et que je puisse faire en sorte que ma vie soit bien c'est ça un amour conditionnel qui demande à l'autre de faire en sorte que je sois bien que je sois dans un état de bien-être que je sois en sécurité que tu deviennes ma femme mes enfants mon pays tout ça ça donne de la sécurité mais ce sont des idées ce ne sont pas ce n'est pas une réalité tout ça tu en as fait une réalité parce que ça te réconforte mais si tu acceptes de regarder les choses telles qu'elles sont les faits il n'y a pas ma femme il n'y a pas mon pays il y a juste la planète terre il n'y a pas la frontière entre deux pays quand tu regardes la terre c'est un rond mais qui a fait ces frontières qui a délimité la les hommes d'un côté et les hommes de l'autre qui a fait ça c'est nous chacun d'entre nous parce que on cherche une sécurité on ne veut pas aller au delà de tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on a fabriqué devra rester comme c'est parce que ça nous rassure donc on veut garder ce que l'expérience nous a montré l'expérience nous montre que si on est dérangé par des événements et bien on doit faire en sorte que ce dérangement ne puisse plus se reproduire donc on se met à contrôler à arranger et on commence à mettre toutes les choses dans une cage dans un contexte où tout est en sécurité et en faisant ça alors nous sommes divisés de toutes les choses autour de nous parce que nous nous sommes retirés de ce qui est grand et uni qui a un lien et nous cassons les liens pour aller se mettre dans une petite bulle et on croit que là il y a cette sécurité et la sécurité c'est justement t'enfermer dans un domaine où tu penses que là il y aura du bien-être le bien-être pour moi parce que moi je ne veux pas être décimé parce que moi je suis le passé et je suis ce que j'espère et donc tout ça ce moi-là tu as peur il a peur de ne pas exister et de ne pas exister ça veut dire aussi que tu n'existes pas ce moi n'existe pas donc il fait en sorte qu'il existe à travers tout ce qu'il propose à travers l'image qu'il se projette tout ça le fait exister et tu crois être celui-là ce personnage ce caractère qui s'est forgé au fil des millénaires et bien tu es cela tu n'es rien d'autre qu'un paquet de mémoires qui arrive dans l'instant présent et qui réagit aux événements voilà ce que tu es mais tu n'es pas moi moi c'est une fabrication fabrication d'un personnage avec des pensées qui se sont forgées pour pouvoir faire ce personnage donc la pensée c'est-à-dire la mémoire a fait ce personnage ce caractère et donc on on est lié à ce caractère parce qu'on s'est identifié à ce caractère à ce personnage mais on n'est pas un personnage le personnage c'est celui qui joue le rôle le personnage c'est le masque le masque pour ne pas être celui qui est là vraiment en réalité l'authentique qui est là n'est pas une image mais l'image place l'authentique derrière derrière le ce qui doit être vu mais ce que tu es c'est authentique donc ne plus se créer d'image ça veut dire abandonner toutes les références de ce que tu as appris être tout ce que tu as pu accumuler et bien tout ça doit être abandonné parce que tout ça ce n'est pas vrai ce n'est pas toi c'est ce que on projette d'être on projette de faire montrer aux autres que on est quelqu'un on a fait des études on a eu un diplôme et on a une petite carte de visite et on proclame être celui-là mais celui-là c'est quelque chose qui vient de du passé qui vient de plein de choses que tu connais et en fait toute cette connaissance-là se fait valoir et c'est une entité qui se fait valoir une entité qui est fantomatique en fait qui n'existe pas mais elle se fait valoir à travers l'image une image c'est l'image qui existe c'est l'image qui vit mais toi 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 tu es qui toi est-ce que tu connais comment être juste toi-même et ne pas te valoriser ne pas être celui que les gens aiment voir ne pas être ce que le monde attend de toi parce que ce que tu seras sera toutes les connaissances que tu as pu accumuler et tu parades au regard des autres dans cet état dans cette habille l'habille de ce que je suis devenu l'habille de la réussite l'habille de je suis un homme une femme un enfant un employé un directeur tout ça ce sont des habits ce sont des rôles mais toi qui es-tu ? est-ce qu'on est prêt à enlever le masque enlever le personnage l'entité et être ce qu'on est c'est sûr que quand tu fais ça tu es seul dans un monde où on te demande de plaire tu es seul tu n'es plus profitable tu n'es plus quelqu'un qui profite à la société au contraire tu casses tous les tabous tu casses tous les enjeux qui sont mis en place parce que tu n'es pas quelque chose qui joue un rôle tu es cru tu es l'authentique tu es le vrai tu es ce qui existe et pas ce qui est substitué tu es l'être que tu es et cet être c'est la vie qui dérange et la vie qui dérange la société est quelque chose qu'on veut mettre sous le boisson on te demande d'être ce que la conformité propose ce que les conclusions de tout ce qu'on a pu établir dans ce monde donc tu dois te mouler à une société qui a dicté comment les comportements devraient être donc tu joues un rôle si tu sais ça alors peut-être que ton destin peut changer parce que le destin c'est quoi ? c'est ce que nous vivons là parce que nous avons vécu comme ça hier ben aujourd'hui nous avons le destin de ce que nous avons fait toute notre vie si tu veux être docteur tu fais des études de docteur et c'est ton destin d'être docteur donc si tu es mesquin, tu es encombré de plein de choses et ben ta vie sera confuse c'est ton destin mais est-ce que tu peux dévier le destin ? en cessant de créer ce personnage cette fausseté de soi en vivant ce qu'il y a vraiment juste là, maintenant, au présent alors si on sait faire ça il n'y a plus de problème dans le monde parce que personne ne demande à personne d'être ce qu'ils aimeraient voir tout le monde est accepté pour ce qu'il est pas pour ce qu'il devrait être on passe notre temps pour la plupart à contrôler l'autre pour que l'autre soit au goût de mon confortable envie d'être mais il n'y a personne qui sera à ton goût tu seras toujours en train de contrôler en train d'arranger et tu seras toujours déçu parce que l'autre ne va pas remplir les conditions que toi, tu proposes la vie que tu as c'est quelque chose qui se passe dans une bulle et cette bulle fait des conclusions et les conclusions appartiennent au passé donc laissons tomber tout ce qu'on sait et accepter qu'on ne sait rien c'est la plus belle chose que l'être humain peut faire pour enfin trouver un peu de répit à toute l'activité de devenir ce que nous ne sommes pas ça va tout ce qu'on sait c'est très bien c'est très bien ça va à tout c'est très bien